Bonjour et bienvenue sur la formation sur le répète SQL. Dans cette vidéo on va voir comment faire pour modifier des informations au niveau de la table et comment faire pour supprimer des informations. Voilà c'est vraiment pratique. C'est comme dans la vidéo précédente on avait inféré deux fois un utilisateur. Maintenant vous pouvez soit modifier, soit supprimer complètement si vous avez fait une erreur. Voilà. Par exemple on va commencer par modifier l'information mais avant ça il faut se connecter. Voilà. Maintenant là il faut connecter comme d'habitude. Il faut avoir l'habitude de voir les bases de données qui sont disponibles. Moi j'en avais pas mal. Je vais avancer les bases de données. Voilà. Les bases de données. Voilà. Maintenant on va utiliser la base de données étudiant. C'est là où c'est ça qu'on avait créé pour faire le travail. Voilà. Maintenant on peut afficher les tables. Les tables. Voilà. Il y avait table utilisateur. Bon je vais sélectionner. Je vais afficher les informations au niveau de la table. From. Voilà. Comme je l'ai dit ne vous focalisez pas sur cette requête là. C'était. Je vais en venir en détail. Je vais en venir en détail. Voilà. Voilà. Maintenant c'était ça qu'on avait enregistré au niveau de la base de données. Pass contre là si vous remarquez bien. J'ai utilisé cet utilisateur deux fois. Maintenant on va essayer par exemple de modifier cet utilisateur. De changer son nom, son prénom et l'âge. Voilà vu que je l'avais enregistré deux fois. Maintenant pour supprimer. Mais par contre ça c'est que vous pouvez changer l'âge ou bien le nom ou bien le prénom. Je vais d'abord modifier l'âge si simplement. Après en une seule commande je vais tout modifier. Présent pour modifier. C'est tout simple. Vous allez utiliser la commande update. Update. Voilà. Maintenant le nom de la table c'est utilisateur. Utilisateur. Ensuite vous allez faire 7. Maintenant qu'est-ce que vous voulez modifier ? Je vais modifier le prénom. Je vais modifier le prénom. Je vais modifier le prénom. Vous l'écrivez identiquement. Prénom ça. Maintenant. Prénom vous voulez le remplacer par quoi ? Je vais le remplacer présent par quoi ? Je vais ouvrir les entrecôtes par Moussa. Présent. Ok. Non. Je vais modifier le Prénom. Non. Je vais modifier jusqu'au bout. J'avais dit. Je vais modifier jusqu'au bout. Bon, je vais faire. As est égal à 50 ans. Voilà. Maintenant je vais dire.各weder. c'est-à-dire là où l'id est égal à combien, là, si vous remarquez ici, l'id est égal à 1, c'est là où l'id est égal à 1, j'essaie point virgule, voilà, maintenant là, si je tape entrer, si je sélectionne à nouveau, vous voyez, je viens juste de modifier l'âge, là, il a 50 ans, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, je vais modifier son nom et son prénom, pour modifier son nom et son prénom, c'est simple, vous allez faire update, utilisateur, voilà, le nom de la table, utilisateur, maintenant, je vais faire 7, maintenant, 7, c'est pour modifier, maintenant, qu'est-ce que vous voulez modifier, le prénom, le prénom, je vais le dire, je vais le nommer, maintenant, Moucha, Moucha, voilà, ensuite, après Moucha, par exemple, je peux peut-être, une fois, une bonne fois pour tout modifier son nom, voilà, juste pour vous montrer que vous pouvez modifier toute la ligne en une seule commande, par exemple, le nom, le nom, je vais faire chauve, par exemple, voilà, sauf, voilà, sauf, maintenant, je vais dire là où, par exemple, l'id est égal à 1, pourquoi l'id est égal à 1, parce qu'au début de la formation, je vous avais dit, l'id vous permettez d'identifier une personne de manière unique, en tout cas, avec l'id, c'est ça qui va permettre d'identifier la personne de manière unique, regardez, par exemple, au niveau de la base donnée, si je disais juste Ousmane, vers Ousmane et Ousmane est égal à 2, là, vous remarquez, au niveau de la base donnée, il y a 2 Ousmanes, il y aura un problème, donc, du coup, il ne pourra pas effectuer correctement la modification, sinon, il va modifier tout, par contre, s'il y a un id, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre d'identifier une personne de manière unique, au niveau de la base donnée, il n'y aura pas de souci, parce qu'il sera là, là où il se positionne, et positionne la personne que vous voulez, modifier, c'est-à-dire, l'id est égal à 1, donc, tout ce qu'on aura à faire, il va se concentrer sur la ligne où il a été indiqué, c'est-à-dire, l'id est égal à 1, voilà, maintenant, si je valide, et je rappelle la commande pour afficher au niveau de la base donnée, bingo, il y a plus Moussa, il y a plus Ousmane, mais c'est plutôt Moussa, show, voilà, et il a 50 ans, voilà, maintenant, là, c'est pour modifier au niveau de la table, maintenant, on va voir comment faire pour supprimer des éléments au niveau de la table, pour supprimer aussi, il n'y a pas plus simple que ça, c'est juste, delete, voilà, maintenant, on va faire delete from, from utilisateur, utilisateur, maintenant, where, vers, par exemple, id est égal à, par exemple, si on veut supprimer Moussa, si c'est Doudou, par exemple, je veux supprimer Doudou, Doudou c'est qui, Doudou est au niveau 4, donc, je vais faire 4, voilà, je fais .6 entre, là, on a supprimé Doudou, je vais vérifier, voilà, il y a plus Doudou, voilà, il y a plus Doudou, il y a 4, il y a 3, et on a sauté le 4, et là, par exemple, si j'ai tenté d'ajouter une autre personne, c'est la suite, c'est-à-dire qu'on aura 8 par 4, voilà, dès lors, un chiffre est utilisé, on ne peut plus le réutiliser, le décompte contenu, même si c'est Omar, par exemple, que j'ai supprimé, par exemple, je vais supprimer Omar, le 7 vers id est égal à 7, c'est pour supprimer Omar, voilà, maintenant, s'ils ajoutent un autre utilisateur, par exemple, je vais appeler la commande pour ajouter, si je me trompe, voilà, par exemple, je vais ajouter un autre utilisateur, Omar, Omar, je vais faire Fatou, Fatou, par exemple, Fatou sale, Fatou sale, par exemple, là, au lieu de 7, il sera 8, mais si je clique sur André, voilà, vous voyez, on a 1, 2, 3, le 4 a été supprimé, il ne sera plus utilisé, le 5, le 6, le 7 a été supprimé, il ne sera plus réutilisé, et ensuite, on aura 8, voilà, merci, c'est la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager, merci.